et bien bonjour les amis on se retrouve justement pour des petits tutos enfin des petites vidéos tranquille sympa alors il y a un moment joué sur Fishing Planet j'avais perdu mon compte ça faisait moins de deux ans, un peu plus de deux ans que j'ai pas joué bon ben là j'ai installé Fishing Planet, ça me permet aussi bien de me détendre un petit peu tranquillement franchement c'est zen, j'adore ce jeu alors alors aujourd'hui on va parler tout simplement de l'XP en fait, alors l'XP on va avoir de l'XP de la perdre ou de la prendre l'XP, mais tout à l'heure je parlais avec un joueur parce que lui il perd, il n'aime pas pêcher justement trop pêcher beaucoup aussi parce qu'il perd pas mal d'XP en fait et voilà je vais vous montrer un petit peu comment faire attention pour éviter que ça se produit justement alors là j'ai choisi la map vous voyez Langstar vous pouvez regarder les espèces de poissons par rapport on va dire le bar par rapport aux espèces de poissons vous voyez il y a il y a sa fiche d'identité on va dire justement le bar mouchet et le bar tacheté origine du bassin derrière vous voyez ça donne son poids à peu près ce qu'il aime ce qu'il aime pas vous voyez enfin ce qu'il aime à partir de ça vous allez essayer de monter votre de créer une ligne assez correcte on va dire que ce soit dans le positif et non dans le négatif pour regarder le bar mettons une comparaison entre le bar on va dire le bifalo parce que moi je pêche beaucoup le bifalo donc vous voyez c'est pas les mêmes catégories on va dire c'est pas la même voilà voilà hop ça on peut fermer je vais aller dans mon inventaire j'avais tout préparé des cannes on va dire donc vous voyez j'ai la 3 500 j'ai mis un hameçon si je me trompe pas j'ai mis un hameçon j'ai dû mettre un hameçon sans barbe je crois de 10 il y en a que j'ai mis un hameçon justement de 10 justement et oui j'ai mis de la presse ouais j'ai mis de la presse numéro 12 vous voyez juste ici pas qu'un bouchon pour dire à tirer assez loin on va dire pour rejeter assez loin ensuite on a le mouliné le mouliné j'ai mis l'hyperia slim 1000 on va voir ensuite j'ai mis sur une deuxième canne je crois que c'est justement lui c'est l'hameçon 10 ici alors ici c'est laquelle c'est celui là oui alors ici j'ai mis grillons ici j'ai mis grillons aussi j'aurais pu mettre autre chose attendez on va mettre pour hop on va mettre ceci justement on va mettre les perles comme ça ça va faire trois extérieurs voyez ici pareil j'ai mis la tresse là j'ai la tresse aussi pas bouchons l'hameçon mon bouliné justement c'est un fil de force forceur 5000 ensuite ici on a sur la caser je sais pas comment ça s'appelle sept mille sept mille j'ai mis du fil le plus haut carbone j'ai mis logiquement ça va être celle ci qui devrait être dans le négatif logiquement devrait être dans si je n'ai pas de conneries je devrais être dans le négatif pareil ben on verra en jeu de manière on verra en jeu lesquels les hameçons que j'ai vraiment mis ce qui est ce qui est ici ah ah bah oui voilà en fait je suis bête en fait quand je vais sur l'hameçon c'est un hameçon de 10 comme on peut voir ici voilà un hameçon sans barbe de 6 sur la deuxième canne et sur la troisième canne on a mis un hameçon sans barbe aussi de 10 alors je disais ici logiquement on devrait pas être dans les positifs on va aller hop on va aller en jeu vérifier un petit peu là j'ai pas regardé les horaires j'ai pas regardé l'horaire on va vérifier ça aussi après je ferai une vidéo justement je suis en train de préparer une vidéo sur le buffalo après le buffalo fou aux yeux rouges par contre là je vais vous le décrire mais on va je vais pas le pêcher parce que j'ai ma j'ai eu le fil invisible et j'ai eu tellement de buffalo avant d'avoir le bon que ma ligne est hs quoi je sais pas comment on peut faire pour avoir du fil invisible si vous avez une solution n'hésitez pas à m'aider alors hop moi je vais choisir ce cours d'eau ici oui juste ici on va regarder voilà les meilleurs moments justement pour attraper le poisson moi je vais pêcher entre 5h et 9h et après je changerai au deuxième spot et j'irai entre 13h et 19h le premier spot ce sera ici près de la maison et le deuxième spot ce sera par ici hop on va se mettre là à la pêche pardon excusez moi voilà j'avais un chat dans la gorge comment peut dire alors on va aller mettre se poser alors j'ai pris le comment dire j'ai pris le bipied enfin le bipied ou alors le repose cannes ou je sais plus comment on dit justement de 2 comme ça je vais pêcher avec trois cannes un petit peu long à charger c'est ça que je suis rendu par quoi bon c'est tout attend un petit peu alors hop j'ai pris c'est ce que je voulais dire voilà vous voyez j'ai pris justement pour avoir les deux supports de cannes on va aller f11 souvent j'ai beaucoup de gens qui viennent je suis généralement je suis monsieur tuto monsieur info justement pour pêcher les buffalos mais peut-être exceptionnellement aujourd'hui tout par hasard je vais pas en faire mais c'est tout je ferai alors le neuf pour poser notre fameux petit support le petit support hop on va le mettre un petit peu on va le placer dans le centre voilà je vais prendre la la canne celle-ci on va prendre celle-ci profondeur moi je mets 1,45 en profondeur et on va tirer ouais celle là je pense que j'ai une des trois cannes qui tire assez loin quoi et va falloir que je change le fil parce que c'est un peu beaucoup euh 38 ouais on va ramener franchement je vais ramener grave quoi entre 27 ouais entre 28 et 25 en fait si vous voulez faire des poissons c'est correct on va dire hop on va appuyer sur le hop cette touche là pour la poser on va mettre sur la deuxième en fait on va prendre ouais je vais prendre les paires en deuxième aussi on va mettre le support à paire on va voir f11 pardon on tente pour moi bon je suis un petit peu enrué désolé mais j'ai un petit peu la voix un petit peu enrué voilà je tirerai pas c'est moi merde bon c'est pas grave tant pis euh non on va reprendre parce que là ouais c'est pas là c'est c'est what the fact on va dire hop what the fact tranquillement on est à 5 heures généralement je prends aller là j'ai un billet de 30 je prends à peu près 20 kg entre 5 heures et 8 heures généralement je pèse jamais au delà de 14 heures quand j'ai quand ça se passe vraiment bien généralement c'est tout le temps ou alors euh 11 heures bon j'ai un petit j'ai un petit qui est bien là bon celle là le fil j'ai pas une longueur de fil on n'a pas enfin on n'a pas assez léger donc c'est pour ça aussi hop on va prendre celle-ci oh mon pinaise s'il te plaît j'ai souvent voilà j'ai souvent problème quand on vient me squatter un petit peu comme ça tout simplement bon il n'y a rien de méchant quoi alors euh ah oui mon pseudo c'est saucisson saucisson 51 alors je sais pas pourquoi franchement quand j'ai retrouvé mon compte j'ai remis mon compte je suis sûr à 100% que je n'avais pas ce pseudo là parce que je peux le changer je vais voir dans les paramètres si par la fête je vais pouvoir le changer parce que quand j'ai redécouvert justement j'étais au grade au grade au grade au grade j'étais au grade 3 en fait en 15 jours de temps je suis arrivé au grade si je dis pas de connerie je sais plus je crois que c'est 23 quoi 22 ou 23 quoi on va dire donc je suis arrivé bon ça va ici j'aime bien pêcher ici parce que je me fais en fait je pêche ici pour avoir pas mal d'argent c'est là j'avais 45000 mais bon je me suis ruiné un petit peu en allant sur les autres maps en allant aussi bien en achetant un aussi du bon matos quoi bon voilà c'est tout pour ça je viens régulièrement pardon je suis régulièrement ici à on peut voir la ligne 1 hop il y a de la touche haute vous voyez on va prendre voilà hop je vais poser ma canne je suis dans le support en attendant bon j'ai des bugs ouais mais s'il ya une tempête en plus c'est le moment des tempêtes laissez tomber là c'est un petit peu la galère faites attention à votre moulinée en fait votre tension de fil et puis comment des fois je perds mon poisson donc je suis pas bon alors est-ce qu'on est bon voilà vous voyez ici je suis bon dans l'expérience vous faites quand on a les trois flèches une ou trois flèches vous voyez vert c'est à dire vous avez une ligne correcte votre ligne est assez correcte sachant qu'en même temps attendent je suis désolé en même temps comme j'ai un deuxième hop il paraît pas mais voilà oui vous voyez que j'ai une amorce sur celui ci c'est pour ça j'ai l'oeil un peu partout en même temps voilà celui là je ne sais pas si ce serait justement généralement on voit que le fond on arrive à voir si on a aussi bien un buffalo comme toi je force pas trop aussi sur ma tension à dire bon tant pis je vais essayer de le ramener mais il va falloir que je le réduis aussi je pense que normalement ça c'est un buffalo un bon buffalo d'un kilo logiquement tac 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 je voudrais vous faire voir justement là ah oui alors l'expérience on a pu voir les flèches vertes selon les poissons vous allez avoir des poissons qui vont être positifs et vous allez avoir des poissons qui seront négatifs justement c'est un petit peu voilà c'est un buffalo normalement si je dis pas de conneries ouais on voit le reflet blanc en dessous vous voyez dans l'eau voilà c'est un petit buffalo vous voyez tranquillement au grillon sans barbe vous pouvez prendre sans barbe ou avec l'hameçon de 10 vous voyez hop vous voyez 41 d'xp je suis encore je suis dans le positif vous voyez si par contre je serai dans le négatif vous voyez ces flèches elles seraient dans l'autre sens elles seront inversées elles seront par ici quoi et rouge c'est à dire elles auraient été rouge et j'aurais perdu 41 d'xp c'est quand même pas mal on va dire un ampère de voilà ça fait un petit peu mal aux fesses quoi généralement je prends tous les jours un level facilement je prends un level sachant que cette semaine je vais reprendre je vais prendre pour la première fois le double xp d'un mois quoi bon ça va le faire quand même hop on va bah évidemment on va le garder comme ça ça vous plus grosse ah c'est pas grave j'ai perdu mon appât sur l'autre c'est tout ah ouais mais c'est dommage parce que je pense que cette canne là c'est c'est des écrevisses et les écrevisses et je fais très attention parce que c'est un petit medlux on va dire quand même c'est un petit peu voilà je peux faire attention à ça c'est pas donné c'est 250 dollars pour justement les 15 et tandis que les écrevisses c'est 200 dollars pour les 25 bon après on va savoir que généralement quand j'ai fait 30 kg je m'en ressors facilement avec 2000 entre 2000 et 2700 donc je peux me permettre un petit peu de racheter régulièrement chaque fois je rachète des écrevisses des grillons pardon hop comme ça j'ai toujours un petit stock à part hier j'ai pêché comme un ouf j'ai fait les défis justement 5, 5 2 c'est à dire il fallait relâcher 5 1 il fallait relâcher 25 poissons d'affilée pour avoir justement ce ah super potano non je vais pas ah oui vous pouvez voir à gauche justement un petit peu à gauche mon prochain trophée enfin défi c'est alors je veux pas jeter si mon prochain trophée c'est les algues je suis en train de faire les dames mais je n'arrive pas à trouver cette salvania molesto si vous savez où elle se trouve n'hésitez pas justement à me donner des infos appareil la bottine pareil je vais une fois mais je n'ai pas gardé malheureusement j'avais pas de place dans mon inventaire et il me manque cette bottine aussi si vous avez justement le spot n'hésitez pas à partager les infos ça serait top on va pêcher un petit peu ici on va essayer le prochain poisson on va essayer de retaper un poisson et puis après on ira sur le spot vous avez vu le spot à buffalo bon moi il y a quatre endroits pour le buffalo il y a buffalo 100% buffalo je vais vous montrer justement quand on aura le buffalo aux yeux rouges aux yeux fous rouges je vais vous montrer entre vous et où vous situer à la suite si j'ai les deux lignes qui sont partis on a un départ sur les deux lignes donc je me dépêche assez mais tout en faisant attention bon j'ai mis des crevices à la rigueur les crevices est le plus important tant pis si je perds le petit grillon moi je crois pas perdre un que l'un grillon que j'ai cru si vous voyez ma ligne n'était pas assez correct vous avez vu je vous l'avais dit elle n'était pas assez correct du coup là je perds le doublé de 12 xp pardon pas pendant voilà dans le rouge et dans le rouge négatif voilà merde c'était laquelle je crois que c'est là c'est là bon voilà vous avez vu c'était c'est un petit tout justement pour voir un peu bon on sorti tout là c'est pas grave si je vais en perdre on va dire du xp ou je vais en avoir facilement bon ça va aller très vite là c'est ouais pareil c'est un petit poisson tout pourri ce que je déteste pêcher sur cette map franchement je déteste c'est bien le bar franchement je n'aime pas le pêcher c'est pourri vous voyez bon c'est pas vous faites pas des xp phénoménales sur cette map là c'est la map de base donc ne vous attendez pas à faire un carton plein par contre faites attention comme vous avez vu au niveau de l'xp positive négative c'est si vous allez sur une map où vous avez quand même des très gros xp vaut mieux avoir dans l'aide dans le vert que dans le rouge parce que bon ça prendrait un peu chier j'avais à truite je sais plus j'ai attrapé la truite record donc je sais plus ça me faisait combien à 1400 je sais plus à 100% faudrait que je regarde dans le screen mais bon ça va j'étais j'étais dans le positif j'étais dans le négatif je crois que là j'aurais eu mal aux cheveux quoi alors on va se mettre un petit peu ah c'est parce que j'ai voilà j'arrivais pas à ouvrir le menu parce que justement j'avais le support du camp on va se mettre entre 15h bon allez 15h allez bon tant pis on va se mettre un petit peu entre 15h et on va aller sur le deuxième spot alors vous avez eu le spot pour les pour les pour les pour les qu'est ce que j'ai dit le spot ah oui pour les buffalos tant pour moi je cherchais mes mots alors d'avancer on a dit 15h bon et 14h après ça va être chaud pour moi rectifier avoir jusqu'à mes 30 kg là j'ai qu'un kilo 7 alors ici pareil spot à buffalo oui je vais vous montrer bah il ya là bas où il ya le gars qui pêche là bas en face ouvrir là bas en face vous mettez là bas on va zoomer vous voyez tout au bout la personne où aller hop vous mettez là bas pareil 1,45 entre 1,45 1,10 et 1,55 entre 26 et 28 mètres alors ici moi je me pose là tranquillement alors à chaque fois je me mets ici je fais du carnage alors j'espère que ça va être le cas encore aujourd'hui ça va continuer hop on va mettre les bi-pieds on va le mettre on va l'orienter un petit peu si je peux le mettre un petit peu là voilà ici là on va tester on va tester on va tester c'est lequel que j'ai le perle quand vous allez à la chasse au buffalo vraiment vous avez la ligne invisible mettez les perles parce que vous faites un carnage vous faites que ça franchement vous montez que du bug fallow ou rien d'autre pas un autre pression vous faites que ça quoi tac 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 hop on va mettre celui-ci on va montrer celui-ci on va mettre un petit peu là euh tout à l'heure on va tirer assez loin bon assez loin c'est vite dit quoi oh celui-là ça vaut 32 ça m'intéresse pas les 32 je vais en venir voilà entre 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 28 et ouais et 22 ça prend bien aussi bien le buffalo tac tac j'ai commencé celle-là mais j'ai pas pris ouais voilà parce que ça m'avait mis que j'avais le support mais non c'est un petit moins le terre on va dire celle-ci allez on va la mettre un petit peu par ici bon vous voyez j'ai une canne qui est un petit peu limité parce que je suis ouais c'est celle qui est au milieu je pense ouais un petit peu limité bon celle-là ça va tranquille au calme bon je peux taper assez loin ah oui c'est l'épais en fait c'est pour ça en fait c'est parce que mon appât n'est pas très élevé en fait alors on va attendre un petit peu hein c'était simplement c'est une petite vidéo tranquille ou détente on va dire justement pour l'expé hop vous voyez à peine parti j'en ai à peine posé on est tranquille on a sa mort déjà voilà c'est une petite merde la manière on le voit selon l'attention en fait vous voyez comment vous ramenez c'est vrai que c'est un petit poisson bon pas top quoi c'est un menez ah oui c'est vrai que j'ai les perles je risquerais de prendre du menez aussi quoi vous voyez ici par contre et je suis dans le neutre en fait moi je préfère être dans le neutre en fait c'est pour ça généralement change mes lignes et je m'arrange tout le temps être dans le neutre parce que si je cherche à avoir l'expé positif et négatif comme vous avez pu voir des fois selon les poissons vous voyez pourtant c'était une ligne correcte on était dans le positif sur les autres spots avec les autres poissons là on est on est neutre hop on a gagné un départ sur la ligne 1 voilà bon là bas c'est la gauche la plus à gauche pour rester un petit peu plus bon on va dire voilà quoi c'est un petit peu plus long bon ici franchement je fais des buffalos mais je vous montrerai dans la vidéo moi je vais détailler justement la morse et tout la ligne et profondeur enfin voilà vous voyez hop négative j'ai reperdu merde vous voyez c'était bon allez un dernier parce que j'ai pas envie de perdre justement tout mon on est en quoi 46 on va se mettre allez un 50 on va se poser un 50 on va se mettre allez on va essayer de viser les bon là je suis parti je suis parti à carrefour là je sais pas où il est parti mon hameçon ah ouais bah oui là elle est vraiment partie ouais la pressionnette carrefour là là on est parti très loin allez on va revenir mon frein je le mets pas maintenant je le mets pas à fond vous voyez ça m'intéresse pas parce que bon ah oui puis on a la oui c'est la ligne en fait je suis dans le positif mais on a la ligne avec les écrevisses ah oui c'était la ligne justement qu'elle est déjà faite pour celle ci quoi bon là c'était entre eux c'était entre que l'heure 15h oui c'est là que ça tape le plus donc voilà ici généralement ah bah vous voyez là-bas ça part bien là-bas j'espère que c'est pas un buffalo généralement au buffalo vous voyez ça marque un temps d'arrêt en fait c'est comme si la seule coup le poisson ne m'ont plus mais logiquement voilà ça c'est un bar marigan ou un bar moi j'ai un marigan ouais ouais et oui on connaît bien son petit poisson à vous voyez ligne 2 hop on va voir ce que c'est j'aimerais bien un petit buffalo voilà la dernière vidéo j'ai pas fait attention si on était au assis on nous est en positif positif là moi non non ça tire pas assez c'est pas non c'est pas un buffalo ça tire pas assez c'est une chochotte ouais un petit crappé normalement voilà positif bon allez on se fait un petit dernier allez un tout petit dernier bon hop un petit neutre il nous faudra un petit neutre ou un petit buffalo on va dire un buffalo non j'ai pas regardé la profondeur de lignes sur celle-ci ceux-ci sont alors généralement ceux-ci sont comment tu peux nous dire comment tu prends les buffalo et ainsi de suite il n'y a pas un joueur sans que je l'ai pas en ce moment tous les jours j'ai eu le droit encore ce matin j'ai eu le droit franchement j'adore pêcher par mes mutinateurs c'est vraiment bien après bon il sort d'autres maps il y a d'autres maps assez balaises hein franchement ouais je vais pas encore je reste beaucoup sur celle-là pour un instant comme j'ai dit j'essaye de fermer le maximum d'argent parce que bon j'ai débloqué pas mal de je dois avoir 4 ou 5 maps où je suis en illimité donc j'ai plus besoin de payer donc ça c'est top quoi voilà le maïsouris c'est illimité bon ici évidemment c'est illimité tchèque aussi ouais je crois c'est tchèque je trouve un truc comme ça je crois que c'est tchèque et j'allais en illimité aussi et j'en ai un autre illimité bon je sais plus je sais plus départ j'allais pêcher mais bon à chaque fois c'est pas rentable déjà le prix c'est assez c'est très cher et vous êtes limité dans mes souris tous les trophées vous devez relâcher les trophées quoi les barbottes les certains poissons chat vous devez relâcher franchement c'est pas c'est pas top qu'on va dire quoi et puis grâce à ça je fais beaucoup les défis et puis j'ai pu me débloquer pas mal justement pas mal de cartes là pour l'instant donc je profite un petit peu plus sur ces cartes là ce qui est un peu normal quoi j'attends un petit peu d'avoir le level pour avoir le maïs et les petits pois j'ai vraiment testé à fond sur les cartes je vais me mettre pas mal dessus quoi j'ai été mais bon c'est pas ouais c'est pas top quoi au départ qu'on a pas les bons les bons atouts ouais c'est pas terrible on est plus perdant on va dire moi en tout cas je suis plus perdant ici il y a des gens qui sont perdants mais moi aussi je perds pas quoi on va dire généralement moi je suis pas perdant bon pour la dernière vidéo pour la fin de la vidéo un petit poisson non ça vous dirait pas de mordre un petit peu olalala vous pouvez mordre si vous voulez voilà j'ai testé justement oui je disais le poisson fou aux yeux rouges le buffalo quoi franchement c'est un monstre c'est un combat intensif quoi bon j'ai vu des vidéos j'étais pareil j'ai tenté de le faire mais déjà dès le départ on prend du 1 kg dès le départ minimum vous prenez quand vous prenez la ligne invisible et vous mettre le bon montage de lignes ouais c'est minimum 1 kg franchement c'est du lourd et votre ligne franchement elle est fragile et ça part très vite en fait vous l'abîmer très vite donc faites très attention à votre frein et justement vos réglages de vos moulinets c'est surtout surtout très important parce qu'après bon bah ok c'est barré bon bah c'est tout hein on va aller bon bah c'est tout j'aurais dû mettre au delà de 15h c'est tout d'habitude ça marche franchement ça fait que ça je pose je prends je pose je prends je pose je prends je pose je prends pas j'ai pas j'ai pas les mêmes réglages d'habitude c'est pas je prends pas l'hameçon sans barbe de 10 on va essayer de tester un petit peu vite fait on va mettre l'hameçon de 10 après il ya des jours c'est pareil je prends des poissons mais je les perds je prends pas mal de poissons pareil j'avais un buffalo la dernière fois assez assez costaud quoi je suis arrivé au bord il s'est barré quoi j'avais j'avais la haine quoi franchement n'hésitez pas à me demander en ami il n'y a pas de soucis donc on me demande en ami j'accepte et puis souvent en tchat c'est pas mal bon après tchat c'est dans le en plein jeu quand on me demande toutes les infos je dois tout décrire comme je pêche à trois lignes des fois c'est chaud quoi donc j'écris à l'arrache quoi désolé mais moi des fois on me dit ouais Claude fais attention à l'orthographe j'ai pas le temps entrepêcher et écrire faut choisir ah non j'ai remis le blaireau vous voyez je suis en train de parler j'ai remis l'hameçon l'hameçon sans barbe allez merde j'aurais dû augmenter la vitesse des moulinées ça aurait été plus vite quoi je peux pas augmenter le temps parce qu'il faut que je remonte les trois lignes ah il est là c'est plus bête qu'il était ouais j'ai plus d'appât aussi ah oui j'ai plus d'appât aussi j'ai vu à la dernière minute ici on a quoi voilà les crevices du coup on va remettre un grillon ah non oh la la voilà c'est bon et les perles on va dégager les perles et on va mettre deux on peut tirer trop loin hein on est à combien là ouais on est bon alors les paires là c'est celle là logiquement je me trompe pas c'est ici les paires ouais voilà on est un hameçon sans barbe je vais en remettre un hameçon de 10 à celui là aussi généralement je prends bon bah d'accord comme par hasard à côté à côté ça a tapé sur la ligne numéro 1 hop c'est parti voilà bon c'est bon je sais pas j'ai un doute ouais non ouais c'est un petit poisson quoi ah non 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 c'est un buffalo je me suis trompé vous voyez parce que bon c'est parce que ma tension de fil enfin j'ai un fil assez correct c'est pour ça donc logiquement positive négative pareil encore mais on va voir que je rattrape mon isp j'ai un hameçon de 10 bon tant pis je vais relancer une dernière fois euh non 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 je veux pas allez on va faire n'importe quoi je vais le ramener comme la vidéo est terminée voilà je vais changer ma ligne toc 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 on va prendre l'autre ligne et on va simplement quitter et après on va quitter si vous voulez faire c'est ici hop on va mettre ça ça celle-ci ah voilà c'est parce que j'ai ouais comme j'ai dit c'est en fil j'ai cru lequel j'ai le plus haut carbone en fait c'est pour ça aussi on va mettre hop on va mettre la tresse hop et là on va être bon j'ai dit que j'allais prendre celle-ci on va faire un essai normalement normalement on devrait être bon sur les écrevisses hop on va mettre là ici vous voyez j'ai pu tirer un petit peu plus loin bon évidemment j'ai pas été à front on va prendre les écrevisses on va tester une dernière fois j'espère qu'on va pouvoir en avoir un fait rapidement on a pris le buffalo ouais c'est je crois qu'on a pris le buffalo c'est ça un buffalo dans le négatif je sais j'aurais voulu avoir plus les 37 voilà ensuite et je vais enchaîner avec une petite vidéo justement pour vous montrer le spot à buffalo vraiment quand vous pêchez à la perle et puis alors là j'en suis à peine 4 kg c'est normal quand elle pense que la vidéo c'est tout vous voyez là j'ai même son 10 sur la rouge la 3 logiquement ah mais voilà mais franchement ça m'énerve quand ça fait ça bon bah tant pis on va laisser au bord tout hop on va laisser simplement ici bah oui je suis au fond tout simplement j'aimerais bien que la ligne avec les crevices la prend comme ça je vais vous montrer que c'est pas des conneries j'aurais dû rester sur le spot d'avant ouais c'est pas ce que c'est j'ai entendu un petit un dernier pour la route s'il vous plaît donc petit bon là je vais pêcher à 30 on va bien voir ce que ça dit généralement je pêche entre 1 46 et 1 55 ici rien qu'ici on sait que ça tape bien à maintenant on est entre 20 degrés 23 degrés et 20 degrés ouais bon quoi c'est un petit peu voilà c'est un petit peu pour ça aussi hier j'ai fait la pêche de nuit pour justement avoir la casquette avec la torche quoi ça a été c'est assez déprimant on va dire j'ai pêché une bonne partie de la journée justement pour avoir mon coteau de poisson c'est assez c'est bon et chiant pas maintenant je l'ai à les écrevisses voilà c'est bon il ya que les écrevisses en espérant que j'ai pas tout faux alors 30 minutes bon moi ça va une petite vidéo de 30 minutes encore correct logiquement on devrait être bon si j'ai pas de conneries on est neutre voilà à la guerre moi je préfère rester comme ça pour moi je suis sûr que je suis exprimé en fait évidemment vous avez des dix experts vous les avez c'est à vous quoi voilà je conserve alors sur ce les amis je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto la pêche au guffalo